Bonjour à tout le monde. On l'autre fois encore nous content que vous avez bien écouté une décision et live ça que nous a fait sur et mon cher sont ces derniers morts que vous avez pour moi dans janvier sont morts que vous avez intéressants pour le fait que je suis allé clôturer et un verre. Donc, ou même qui a bien pour vous partagez avec votre amour. Si vous êtes intéressés pour les sujets, cliquez sur le like et abonnez-vous si vous n'avez pas fait ça. Et puis, encouragez votre amour abonnez-vous et vous pouvez toujours garder vos postes. Vous pouvez toujours poser des questions dans les commentaires. Je suis toujours très content de nous répondre. Pour ce jour, aujourd'hui, nous avons abordé quatre points. Premièrement, nous avons regardé des performances en général. Nous avons regardé des performances des indices des Etats-Unis, des indices européens et des indices asiatiques. Le deuxième point, nous avons regardé et nous avons analysé chaque fois, nous avons analysé ce dernier jeu et nous avons regardé. Et nous avons regardé la première position et nous avons regardé la meilleure action et la meilleure action et la meilleure action et la meilleure action et la meilleure action nous avons regardé et la meilleure action nous avons regardé tout ce qui est passé et globalement, nous avons pour moi, en janvier. Donc, ces quatre points nous avons développé. Nous avons aussi, parce que nous allons continuer à garder les vidéos. et pour protéger. Nous avons cinq ans et j'ai dit qu'on a l'assemblée bientôt. Donc, nous avons tout de suite. Cinq ans. Cinq ans. Mon cher, nous avons dit qu'il n'y a pas trop aujourd'hui. C'est vraiment étonnant que nous les markets a évolué dans le vert et nous avons beaucoup de monde qui ont bien performé. Nous avons Netflix et Tesla et Apple et tout. Nous avons bien performé. Donc, nous sommes contents. nous avons tout de suite. Nous avons pensé que la situation a toujours été nette. Pour moi, il y a beaucoup de choses. 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 que nous avons que nous avons tout de suite. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. que nous avons 20 millions d'activations. qu'il y a beaucoup de choses. OK. Nous allons parler de market asian. Nous avons qui finis avec un pourcentage de 1 point. Nous n'avons pas dit que finis. Actuellement, qui ouvre. 1 point 32. Et Shanghai, nous, actuellement, est down 0.97%. HSI, est up 1.07%. Nous avons ESX 200. Elle est up 0.44%. Nous avons Caspi qui est up 1.87% right now. Donc, dans l'Europe, nous avons DAX, qui est finis à plus 0.49%. FTSE, qui down 0.02%. Nous avons CAQ, qui up 0.48%. Nous avons FTSE MIB, qui est up 0.94%. Nous avons Stock 600, qui est up 0.72%. 2%. Et, nous avons un marché US. Donc, c'est une belle bagagne. Nous avons Dow Jones, qui est up 1.17%. S&P 500, 1.89%. Nous avons Nasdaq, 3.41%. Et nous avons 200, qui est 3.05%. 0.5%. Et nous avons VIX, VIX, qui est qui est 10.23%. 1.17%. Mon cher, nous avons dit que le marché n'est pas mal performant. Oui, mais globalement, c'est très intéressant. parce qu'il y a trois ans, d'ici, ceux qui performaient dans le verre. Et puis, il y a une autre et ça va continuer. Donc, ça a montré qu'il y a un certain mouvement qu'il a fait. deuxièmement. Donc, il y a deuxièmement, qui est, je veux dire, chaque part, chaque part, c'est même ce qui fait que le marché est performant. Et moi, je dis aussi bien, mais bien parce que, bon, je dis aussi bien parce que les indices font 1.4%, c'est un paquet de bagailles. Un paquet de bagailles. parce que, c'est un paquet de bagailles parce que ce sont un indice qui pratiquement coûte à 4,000 combien de points. Donc, l'augmenter de 1%, c'est pratiquement un 46 ou un 47.3. Donc, ça fait que son performance qui est notable. Et surtout, je ne sais pas, c'est une performance indice notable. C'est l'action qui a donné l'indice. Il y a Tesla, qui fait 10%. Il y a Netflix qui fait 11% et puis, il y a une autre compagnie qui bien performe et tout. Donc, ça montre que performance est notoire et notable en même temps. Et, moi, c'est que il y a qui a dit qu'il y a qui a dit qu'il y a qui ne y a pas un niveau de la de la PDBC, c'est que les investisseurs pour un point pour un point, ils ont un point avec la baisse. Ou bien, les gens disent qu'ils ont un point. Mais, intelligemment, c'est que l'investisseur peut profiter d'acheter la baisse. Et, je ne pense pas qu'ils ont acheté la baisse toujours. Non. Parce que, parce que, si vous regardez l'analyse technique, tout le stock, il y a presque 200 days moving average. Ça veut dire, c'est son recorrection et market correction je pense qu'ils ont fait. C'est mon avis. Mais, je pense que si l'analyse, c'est que c'était juste un market correction. Oui, je pense que il y a et bien, c'est ça qui fait tout, parce que, il y a des raisons que moi, c'est parce que le contexte macroéconomique avec la géopolitique entre les mêmes gens. Je veux dire, qu'ils apprennent que la Russie est prêt pour aller à la guerre et qu'ils peuvent envahir les pays sans que il n'y a pas peur comme si les sanctions Etats-Unis pour appliquer contre la Russie. Ce qui est vraiment grave c'est si l'y a retiré accès à la Russie dans SWIFT. SWIFT, son système international comme si son système qui permet des transactions de banque à banque à banque. de banque à banque. Imaginez, automatiquement, ils bloquent la banque à banque à banque à banque à banque à banque à banque. Donc, c'est un système financier dans le point que il y a seulement la possibilité pour échanger slack. à banque à banque à banque. Donc, c'est un système qui m'agrande. Est-ce que la Russie est s'ampliquée ? On va continuer à suivre l'actualité. L'autre chose qui est à nouveau, l'inflation toujours est dans la même niveau. Et puis, on peut dire qu'il y a des informations et que l'apont s'élevé même par rapport avec les questions. Donc, nous avons le même contexte macroéconomique, le même contexte géopolitique là, mais seulement ce que j'ai expliqué à moi, c'est que nous devons faire un petit correction, un petit extension, et puis pour moi, peut-être que c'est comme si ce soit le corrige encore, ou même pour le parti. Mais moi, c'est que nous avons assez éléments pour nous dire ce mouvement qui a fait. Peut-être qu'on peut-être qu'on a démarré le mois de february, et puis on a dit que c'est le mois de february après un mois de rose ou après un mois de correction. Parce que ça n'arrive pas à nous. Oui, mais c'est que nous devons toujours investir. Donc, je veux dire, si on a long terme, il y a pas de problème, mais si on achète 20 de jour à jour, il faut toujours marcher sur les cautions, parce que, comme, quelque chose peut se passer à chaque fois. Oui, oui, c'est exactement ça. Donc, on va passer à Best Mover, parce que, je veux dire, je veux dire, je veux dire, on va passer à Best Mover pour décarter les points de performance globalement chez Yann en janvier. Ok, pour Best Mover, aujourd'hui, nous avons gagné N, il y a I-I-N-N, qui fait 36.52%. Nous gagné V-C-N-X, li fait 33.62%. Comme 3ème, nous gagné, c'est B-S-E-T, le même, c'est B-S-E-T, qui fait 33.14%. Et comme 4ème, c'est B-S-E-T, qui fait 31.36%. Et puis, en dernier lieu, nous gagné F-G-I, qui fait 28%. Comme worst performance dans S&P 500, nous gagné, là, c'est Endo, qui fait moins 14%. Et PPH, qui fait moins 12.06%. VIJL, 11.95%. Et MPH, qui fait moins 11.4%. Et puis, nous gagné UVXY, qui fait moins 10.21%. Donc, les autres, c'est le plus de lésion que j'ai joué pour avoir les décisions. Le plus bas, c'est le plus bas, c'est le plus bas, et le plus bas, c'est le plus bas. Et puis, nous gagnons un peu de croire coeur secours auxquels, qui fait moins 14.000% d'érogage. Mais ça, c'est le plus bas. Et le plus bas, c'est le plus bas, c'est le plus bas. Il n'y a pas de bon et effectivement, il n'y a pas de bon pour les marchés financiers. Et c'est ceci, mais c'est actif, qu'il y a les crypto-correnties, qu'il y a les forex, qu'il y a les stock market. All of them were down during January. Et SP5 pratiquement perdit 6%. Dow Jones libertit 3.4% et Nasdaq perdit 9.52%. Il y a un petit rappel théorique. Dès qu'un actif perdit 10% et moins que 10%, il y a une correction. Mais un actif perdit plus que 10%. Par exemple, si SP5 perdit plus que 10%, ou bien VTI perdit plus que 10%, dans un jour, il y a un crash market. Exactement. Automatiquement, depuis Work & See, il y a un crash market, ou bien l'égoat de l'égoat de l'égoat de l'égoat de l'égoat. Donc, ça fait que nous devons toujours regarder ça. Donc, en bas, 10% c'est une correction. Et après ça, c'est une correction. Et après ça, c'est une correction de 10%. C'est un crash market, un crash market. En 2030, c'est un crash market. Mais c'est ça que nous devons faire. Donc, ça fait que jusqu'à présent, est-ce qu'il y a un crash market? Beaucoup ont montré ça. Nasdaq perdit 9.52%. Et Dow Jones, 3.97%. Et normalement, EVI, et... SP500, 5.86%. C'est vraiment un crash market. Il y a un crash market. Mais nous ne pouvons pas dire que nous devons faire un crash market. Oui, oui, mais... Nous devons faire un crash market. Mais nous devons faire un crash market. Il y a un crash market close to... Et... Il y a un crash market close to... Et... The bear market. Parce qu'ils descendent... Et... En vie, on... Je dirais... 10.73%. Donc, ça a été un... Donc, ça a été un... Ça a été un small cap. Et tout. Donc, il y a un gain. Il y a un plus vulnérables. Exactement. Donc, il y a un small cap. Un small cap, il y a un crash beaucoup plus rapide que... Et comme si vous avez un grand peu plus de Apple, Amazon, Facebook... Vous avez un grand peu plus de slowdown pour un gros coup sur Tesla. On a tout passé avec Tesla. Tesla, par exemple, se passe au décès de 21.93%. Donc, il fait fortune qu'Elon Musk walker de 21.93%. Mais il a 50%, Elon Musk possédait 20% à Tesla. Yep. Donc, ça Didi fait que automatiquement, si des частоts Asslam, on a inj hay Ooooh unfalle a b payer. Et vous avez un еще grand euro. Ce qui vous aidera de pouvoirAM Ifebia ça a folks taken netto. Il y a 100%. Alors, on a un gros anticipé. siinä harbiné lesreatives comme Lacania, leüyorum calmer en 2000. Contrairement avec Jeff Bezos qui est en Amazon, qui est en Washington Post, qui est en France, qui est en France, qui est le principal de Rivian. Voilà, bien, mais monsieur commence à dire ce qu'il y a avec SpaceX, avec notre projet, comme si il y en a eu, mais il y a une richesse qui est concentrée essentiellement sur tout cela. Et c'est ce que j'ai appelé, et j'ai dit qu'il n'est pas riche, c'est un investeur qui est riche, parce que si un investeur décide qu'il n'y a pas participé de cela, il n'y a pas pu riche encore. Et c'est pendant PILS, en décembre. Oui, et j'ai dit qu'il n'y a pas de 3 ou 4 000 PILS, et j'ai dit qu'il n'y a pas de 3 ou 4 000 PILS, et j'ai dit que oui. Et, manche, n'y a pas de 3 ou 4 000 PILS, et j'ai dit qu'il n'y a pas de 4 000 PILS, et j'ai dit qu'il n'y a pas de 4 000 PILS. Parce que, il faut que j'ai appelé pour tout le monde, depuis juin 2020, manche financier y a monté. Et ce qui est fait, même pensez que c'est normal, parce que depuis janvier, depuis juin 2020, manche, 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 manche. Et, ou ça qui est peu workshop, manche, nan, pour quelqu'un, manche, 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 manche. Si, voyons campagne, manche, 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 manche. avec s'activer dans 2008. Est-ce que nous proches niveau sérieux? Pas vraiment. Parce que généralement, si on a suivi crypto-monnaie, crypto-monnaie, généralement c'est un actif qui est assez volatile, il y a des centiles. Bitcoin est pratiquement baissé plus que 50% par rapport avec et ATF. Mais ce n'est pas ça qui a privé avec SP500 et pas ça qui a privé avec Dow Jones et pas ça qui a privé avec et Nasdaq. Moi, c'est que comme si Fokmon, il y a une clé sur ce point. Nous ne pouvons vraiment non bel market par rapport avec chiffres que nous voulons là. Si vous persiste, peut-être. Depuis 2013, Fed la comme si il y a un marché financier sous pression. Comme si il mettait un peu liquidité. Depuis 2013, marché financier par exemple, on bel bel market. Donc ça, il y a une frère que depuis 2013, Fed la a fait et a fourni liquidité sans ça. Et moi, c'est que ça va passer en 2020. Là, si l'on ne peut pas fréquenter, et je vois pratiquement que l'on doit dans le monde, on ne peut pas pratiquement rien. Parce que si l'inflation continue, il y a une frère que j'ai mangé et pour une ménage à l'éritage. Et je ne pense pas que ça est un donné qui est positif pour faire de la histoire. Mais en tout cas, c'est que ce qui est important, c'est que nous avons des performances à l'éritage. Et puis, après ça, nous avons dit comment on reste l'année. Mais ça, c'est qu'on a dit l'année 2022. Il n'est pas aussi glougeuse que l'année 2021. Ou bien, je me suis d'accord avec l'idée. parce que surtout pour technologique stock, il y a moins steep cobs. Oui, parce que technologique stock, c'est une correction. Parce que vous n'avez même même pas dans le marché qui a baissé et dans le mois de mois. Vous n'avez même même. C'est parce que vous n'avez pas de charge. Vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas? Oui. 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 Mon cher, il y a des discussions belles, mais nous n'avons pas d'autres discussions. Oui. Nous n'avons pas d'autres discussions et nous n'avons pas d'autres discussions et nous n'avons pas d'autres discussions sur la perspective sur ce point. Ce qui nous a saisi. C'est du point qui est intéressant c'est d'essayer d'anticiper ce qui va passer. Parce que les comptes qu'est-ce qui va passer à l'avenir ou prendre une meilleure décision par rapport avec le choix qu'on va faire dans le présent ? Vous comprenez ? Oui, c'est que c'était un bel sens pour nous terminer le mois de janvier Le mois de janvier, c'est un mauvais mois mais quand même, les qui nous ont un bon goût les qui nous ont dit avec un bon tir avant vous les termineront avec une performance qui est allée au-delà de 1% pour SP500 Donc nous, c'est qu'on a fait une performance pour commencer à rater et ça peut serenir parce que tout le monde va bien parce que il en a fait aussi Il ne veut pas être un bon mais je ne sais pas si vous pouvez que vous levez faire avec une performance et moi, c'est que dans ce sens, tout le monde viendrait et tout le monde s'abandon est en train de faire merci avec vous-même et qu'il s'abandonait n'importe si quoi on va ajouter et qu'il soit fini et qu'il soit la fin et qu'il soit la fin et qu'il soit la fin Mon cher Mabdi et merci à tout le monde qui choisit ton de nous. Demain, nous venons avec Market Wapop et nous venons avec nos bagages. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est le stock que vous choisissez pendant que vous avez eu l'inflation. Donc, si vous voulez investir dans des moments difficiles, n'oubliez pas de regarder cette vidéo demain parce que c'est très intéressant. Merci à tous et à tous, nous avons fait une vidéo ensemble avec vous. Nous allons parler demain et dans une description qui est beaucoup plus animée. Merci et merci à tous pour vous abonner et à partager et à liker pour nous donner plus de vidéos.